What's up les potes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire un résumé du stream de Bungie qui vient juste de se terminer. Alors à la base on avait dit que ça avait lieu à 19h, mais en Amérique ils ont déjà changé d'heure le week-end dernier. Du coup le stream a lieu à 18h et le stream de la semaine prochaine aura lieu lui aussi à 18h. Alors pour ce deuxième stream, Bungie avait choisi d'aborder le sujet des rituels hebdomadaires. Vous le savez les rituels hebdomadaires c'est les nuits noires, on a également les assos épiques, le PVP de la semaine, etc. Tout ce qui va se situer en bas à gauche de votre écran lorsque vous êtes en orbite va être modifié. Avant de parler de cela, je vais aborder ce sujet un petit peu plus tard dans la vidéo. Je vais tout simplement vous parler dans un premier temps de la façon dont vous allez aborder cette mise à jour l'âge du triomphe. Donc le 28 mars prochain, date à laquelle sortira la mise à jour l'âge du triomphe qui je rappelle sera bien évidemment gratuite. Il faudra directement vous rendre à la tour et là le guide va vous appeler. Le guide va vous proposer la seule et unique quête qui sera disponible dans cette mise à jour. Cette quête va se dérouler en 12 étapes différentes et va vous proposer de participer à toutes les activités qui sont dans Destiny. Donc ce sera du PVP, par exemple des nuits noires, des assos, des missions, peut-être même des raids ou du PVP. Voilà donc ça c'est la seule quête qui sera disponible et elle sera je le rappelle au niveau du guide. Ensuite Bungie a pu nous montrer via la boutique Eververse les nouveaux trésors qui seront disponibles à travers cette mise à jour. Ils portent le nom de trésors des âges et ils vont remplacer tous les trésors qu'on connaissait juste ici. Donc à travers ces trésors, vous le voyez sur le côté gauche, on va pouvoir looter tout le stuff qui a été disponible sur tous les événements connus sur Destiny. C'est-à-dire par exemple la Sparrow Racing League ou encore la fête des armes perdues. On va pouvoir par exemple récupérer les spectres qui étaient disponibles dans les trésors à ce moment-là, etc. Voilà vraiment tout le stuff complet. Et on pourra également looter de nouveaux items, ils sont sur la droite de votre écran. Donc vous voyez il y a déjà une nouvelle armure, là c'est celle du titan puisqu'il était avec son titan. Donc ça franchement ça fait plaisir, encore une nouvelle armure à les récupérer. Vous voyez également de nouveaux ornements, ils sont passés dessus pendant le stream. Je peux vous dire déjà de quelle arme il s'agit et franchement ça fait plaisir. Donc il y a un ornement pour la Vex, ça franchement c'est le top. Un événement également pour l'once de méchanceté, un ornement pour la Nécrochasse. Mais il y a également un ornement pour la Suros et un ornement pour le Finisterrae. Donc voilà ça franchement ça fait plaisir. C'est des armes qui sont franchement très appréciées sur Destiny depuis le tout début. Et du coup on va pouvoir enfin les mettre un petit peu au goût du jour avec de nouveaux ornements. On pourra également looter deux nouveaux vaisseaux et trois nouveaux revêtements d'armure. Donc ça franchement ça fait plaisir. Alors évidemment ces trésors vous pourrez les acheter avec de l'argentum en achetant ça sur le PSN en mettant la carte bleue. Mais ne vous inquiétez pas ce n'est pas la seule et unique façon de pouvoir les récupérer. On pourra bien évidemment en looter trois par semaine. Donc il y en aura dans la playlist PVP. Voilà lors de votre première partie lorsque vous allez lancer la playlist de la semaine en PVP. Vous allez looter directement un trésor des âges. Vous en aurez un également dans les assauts héroïques de l'Aria. Et également dans une nouvelle playlist qui s'appelle Weekly Story Playlist. Donc normalement la playlist des histoires de la semaine. Voilà si on traduit un petit peu ça comme ça. En tout cas voilà vous aurez la possibilité de looter trois trésors des âges par semaine. Et enfin dernière chose pour la tour. Ça se passe directement auprès de Shaxx. Shaxx désormais vous proposera beaucoup moins de contrats hebdomadaires au niveau du PVP. Ils seront désormais au nombre de deux. Par contre il va vous proposer un nouveau système d'échange. Pour avoir accès à ce nouvel échange il faut tout simplement être rang 3 au niveau du PVP. Et posséder 5 poussières d'argentum. Et en contrepartie Shaxx vous donnera directement un engramme. Qui contiendra directement une pièce d'armure lootable uniquement en PVP. Au niveau des nouvelles activités hebdomadaires désormais. Donc il faut savoir qu'il y aura une activité hebdomadaire qui touchera directement le raid. Vous le savez tous les raids sont de retour. Tous les raids seront à 390 de lumière au niveau de la difficulté. Et chaque semaine on aura un raid différent donc au niveau de l'activité hebdomadaire. Et il faut savoir que chaque semaine vous aurez la totalité des défis du raid. Qui seront compris donc dans cette activité là. C'est à dire que par exemple si une semaine vous avez le raid de Kropta. Comme à l'écran qui apparaît directement en activité hebdomadaire. Et bien vous n'aurez aucun défi de disponible par exemple pour le raid d'Athéon. Petite parenthèse vous pouvez voir également qu'il y aura donc 2 défis de disponibles sur le raid de Kropta. Donc un défi au niveau de la prêtresse donc l'avant dernière étape. Et un défi donc au niveau du boss final de Kropta. Au niveau des récompenses pour cette nouvelle activité hebdomadaire. Donc vous le voyez c'est la récompense habituelle. Donc on aura les armes et les armures du raid bien évidemment. Mais on aura également un nouvel ornement. Donc l'ornement de l'âge du triomphe. Autre activité hebdomadaire qui va faire son apparition. Ca va se dérouler au niveau de la prison des vétérans. La prison des vétérans qui elle aussi sera donc remontée à 390 de lumière. Ca franchement ça fait plaisir. Et donc chaque semaine vous aurez cette prison des vétérans à faire. Avec différents modificateurs. Donc là vous voyez on avait Airborne, Small Arma etc. Donc voilà chaque semaine il y aura des modificateurs différents. Et il faut savoir que désormais la prison des vétérans offrira beaucoup plus de récompenses. Que ce qu'on a pu voir auparavant. Ca franchement ça fait plaisir. Parce que c'est vrai que la prison des vétérans à l'époque ça payait pas des masses. Et enfin au niveau des rituels hebdomadaires. Donc la dernière modification va être apportée aux nuits noires. Donc il faut savoir déjà que les nuits noires vont avoir un modificateur. Un nouveau modificateur qui s'appelle Daybreak. C'est exactement le même modificateur que dans le mode Pagaille. Il permet directement de récupérer tous vos habilités beaucoup plus rapidement. Donc le super va se recharger vraiment beaucoup plus rapidement. Les grenades et les attaques de mêlée également. Il faut savoir que dans un premier temps ce modificateur fera son apparition toutes les 4 semaines. Donc une semaine sur 4 en nuits noires vous aurez ce modificateur. Mais qu'à partir du 28 juillet prochain vous l'aurez chaque semaine. Ça permettra aux gens qui seront un petit peu à la bourse sur le carnet de pouvoir le remplir beaucoup plus facilement. Puisqu'apparemment il y aura un score au niveau des nuits noires qui aura un lien directement dans le carnet de récompenses. On verra également l'apparition d'un deuxième nouveau modificateur. Donc en anglais il s'appellera Rainbow Burn. Et en gros lorsqu'il sera actif tous les dégâts seront efficaces en nuits noires. C'est à dire les dégâts cryo, les dégâts abyssaux et les dégâts solaires. Vous serez alors libre d'utiliser l'arme que vous souhaitez. Et ils ont tenu également à préciser à la fin de ce stream que les loot en nuits noires ne seront pas améliorés. Ils resteront exactement les mêmes. Et enfin dernière information qu'on a eu en toute fin de ce stream c'est le retour de la petite flamme bleue. Pour ceux qui étaient là en 1 et 1 vous savez de quoi je veux parler. C'est cette petite flamme bleue qui apparaissait autour de nos têtes à la tour une fois qu'on avait fini notre nuit noire. Il faut savoir que cette petite flamme bleue vous permet de gagner beaucoup plus d'estime en PVP ou en PVE. Peu importe la faction que vous avez. Voilà vous gagnerez plus d'estime après avoir fait votre nuit noire. Si vous allez faire du PVP ou bien même du PVE. C'est pour ça que je vous conseille de pouvoir faire vos nuits noires le plus rapidement possible dans la semaine. Et franchement je trouve ça très très bien de la part de Bungie d'avoir remis cette petite flamme bleue. Donc voilà on a fait le tour des informations qui ont été abordées par Bungie lors de ce deuxième stream. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans l'espace des commentaires. Franchement moi j'ai vraiment l'impression qu'on nous resserre du réchauffé. On a vraiment fait le tour de Destiny. Certes je suis quand même content que les raids soient remasterisés. Pour pouvoir refaire des athéons etc. avec plus de difficultés. Ça franchement je suis content. Mais pour le reste c'est franchement du réchauffé. Il faut savoir qu'il y aura un troisième stream la semaine prochaine. Dans lequel ils vont aborder le sujet notamment des armures et des armes des anciens raids. Ils vont également nous dévoiler apparemment des nouveaux ornements. Donc il y aura plus d'informations. Ça sera mercredi prochain donc à 18h. Ne vous inquiétez pas on fera également une vidéo résumée de ce stream là. En attendant je vous souhaite vraiment une excellente soirée les potes. Prenez soin de vous. Tchuss ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501